Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie, je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de septembre. On se retrouve avec vous, bonjour les balances solaires ascendant, lune en balance, on va regarder les énergies que vous allez traverser. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez rechargé les batteries. Pour ceux qui partent hors saison, bonnes vacances à vous, belle route, soyez prudents. Et puis on va regarder avec vous ce que vous allez traverser et puis on va débriefer tout de suite sur l'énergie de l'arcane majeur que j'ai sorti lors de la projection. Je vous mets la vidéo dans la barre de description, la vidéo du deuxième semestre. J'ai traité de juillet à décembre et pour le mois de septembre, on a votre énergie, les balances, on a la carte de la justice. La justice, c'est l'équité, on peut parler de loi, de vérité, on peut parler de choses, tout ce qui est en lien avec les juridictions. Il y a un objectif dans votre vie qui revient à l'équilibre. On est vraiment dans une phase où on prend peut-être une décision. Alors comme je vous l'ai dit, c'est peut-être d'ordre juridique, mais vous n'êtes pas tous en lien avec les tribunaux, les avocats, les magistrats. C'est peut-être aussi que vous prenez une décision pour rétabler l'équilibre dans votre vie, peut-être dans la vie pro, peut-être dans la vie générale, peut-être dans la vie sentimentale, peut-être dans tous les domaines de vie, parce que c'est quand même l'arcane majeur qui génère le mois de septembre dans votre vidéo pour le deuxième semestre. Donc on va regarder en détail dans la sphère pro. On va commencer dans le général, professionnel, relationnel, affectif, et on ira voir avec le développement personnel, voire vous en êtes dans le mois de septembre. Mais avant toute chose, vous le savez, les balances qui me suivaient depuis le début de la chaîne, je tire toujours une breloque pour les lectures mensuelles, alors pour toi qui découvre la chaîne. Voilà, je vous tire une petite breloque dans un petit pochon, des breloques qui sont à la base des broches pour tous ceux qui me demandent, et à demander encore où est-ce que je les trouve, c'est des broches dans toutes les bijouteries fantaisies, dans tous les magasins où vous pouvez trouver des broches. Je les prends, j'enlève l'épingle et j'en fais une breloque et je viens de tirer la vôtre, waouh ! Et je sais ce que c'est. C'est un instrument de musique que j'adore, que j'affectionne, telle la splendeur, tel le raffinement de cet instrument. Et nous avons la harpe, waouh ! Alors la dernière fois, j'ai cherché dans tous les sens comment la positionner, mais la harpe. Alors on parle d'art, on parle peut-être de peinture, de dessin, d'écriture, de musique évidemment. On parle ici de se laisser porter, décomposer la musique de sa vie ici, les balances. C'est magnifique, j'adore l'énergie. J'ai vraiment ce message de composer sa vie différemment à son diapason. Vraiment faire les choses comme bon nous semble, on rétablit l'équilibre. Waouh ! J'adore ! On y va, on y va, on y va les balances. On y va directement dans la sphère générale ici. Alors j'ai décidé de prendre trois tarots de Tiero Marchetti. Alors vous les avez déjà vu passer, parce que vous savez que Tiero Marchetti, j'aime beaucoup travailler avec ces tarots. Et puis pour le développement personnel, j'utiliserai toujours le même. Je n'arrive pas à changer le tarot Gold Foil. Vous le savez, c'est celui que j'utilise tout le temps en consultation privée. C'est également celui que j'utilise. Et on finira avec une petite carte d'oracle avec ce bébé que j'adore, que j'affectionne, qui est ma croyance la plus profonde, qui est ma source, c'est Gaïa. On va regarder un petit peu avec l'oracle de Gaïas qui ressortira à la fin de la lecture. Allez, on y va les balances. On a quoi qui ressort ? Sphère générale, on a une tristounette attitude avec un 5 de coupe et un page de pentacle. Je pense qu'ici, vous revenez à la raison d'une situation que vous devez laisser derrière vous, qu'il est compliqué pour vous de vous soumettre justement à ce n'est plus dans ma vie. Je dois accepter que ça n'est plus. Il y a quelque chose peut-être en lien avec une personne, une situation, un groupe de personnes ou alors c'est peut-être la fin des vacances. Est-ce que vous quittez peut-être un lieu familial et ça vous rend un petit peu tristounette ? On va regarder ici, on va tirer 7 cartes, dont une carte bonus. Donc, on va regarder ce qui ressort. La carte bonus sera la toile de fond pour ce mois de septembre. Et puis, on ira faire la lecture en pyramide, comme d'habitude, de bas en haut. Alors, on y va, ici c'est parti, les balances, solaire, ascendeur, lune en balance. Si tu découvres la chaîne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne te prends pas la tête, tu te détends. Si tu as envie de revenir en arrière, tu sais comment ça se passe, YouTube. Tu as la possibilité de retourner sur des messages qui ne sont pas forcément clairs pour vous. Alors, je prends cette carte. Est-ce qu'on en est un ? On en manque une. La carte bonus, on va regarder ici pour toi. Je dois éternuer. Et voilà, je suis reviendue. On y va, on va regarder dos de deck. Tu sais Balance, qui a l'habitude de me suivre, le dos de deck, c'est le mois d'après, mois d'octobre. On garde un flux conducteur. On débriefe 2-3 petites cartes pour regarder un petit peu ce qui ressort. On va regarder avec tes 7 énergies ici. Nous avons en bas le début du mois de septembre, mi-septembre, fin septembre. Et on a ta carte bonus pour regarder un petit peu la toile de fond. Alors, tu le sais, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde, les balances. Donc, fais preuve de discernement. Ton propre libre-arbitre, tu le gardes bien en place. Tu vas regarder ton signe ascendant et ton signe lunaire. Il peut y avoir une résonance aussi complémentaire avec les messages qui vont ressortir. Et puis, je ne te remercierai jamais assez de contribuer à cette élévation de cette chaîne. Alors, je ne l'ai pas mentionné dans les autres signes. Mais à 50 000 abonnés, il y aura un gros concours. Alors là, vous êtes le premier signe à qui j'en parle. Il y aura un gros concours où je fais gagner une consultation, un tarot, un oracle et tout est cointote. Alors là, je vous spoil parce que je n'avais pas prévu d'en parler. Mais à 50 000 abonnés, il y aura quelque chose d'assez incroyable à gagner ici sur ma chaîne YouTube. Donc, on est à 45 000 bientôt. Dans 5 000 abonnés, ce n'est pas longtemps. Donc, je vous remercie de contribuer justement à cette élévation de cette chaîne. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous remercier de cette manière-là. Mais on en parlera un peu plus tard. Allez, on canalise, Rachel. On y va pour vous, les balances. Attends, je regarde si je suis bien droite. Parfait. Les cartes bonus, début du mois, mi-mois et fin du mois de septembre. On y va. Nous ouvrons avec Canonissime, la 3 de coupe. 3 de coupe, on est avec des gens avec lesquels on se sent bien au mois de septembre. Avec lesquels on peut se confier. On a confiance. On sort. On profite. Terrasse. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Mais il y a l'idée vraiment de profiter de la vie. Alors, c'est un petit peu, petite parenthèse, j'ai fait un petit saut à Toulouse pendant la période estivale. C'est, tu sors toute la soirée, tu manges tard au resto, les terrasses. Pour ceux qui connaissent un petit peu Toulouse, on va sur la place du Capitole et on s'éclate. Là, c'est ça. C'est, tu profites. Alors, je te parle de cette région, mais parce que voilà, j'y ai fait un petit saut. Mais c'est, tu sors, tu profites, café, resto, ciné, barbec. C'est vraiment, je me fais du bien à ma vie. C'est vraiment ça ici. D'accord, les balances ? On continue. On ouvre la lecture avec un page de Pentacle. Tiens donc, c'est la carte qui était au dos de deck quand la 5 de coupe est tombée du paquet. On avait le page de Pentacle qui est cette énergie nouvelle qui a besoin un petit peu d'être guidée, d'être guidée par rapport à des choses que tu veux engager. D'accord, on parle de patience, on parle d'humilité. Il y a besoin de personnes autour de soi un petit peu pour, un petit peu comme si c'était pour vous donner la main, de vous accompagner. On regarde qu'est-ce qu'on a derrière. Waouh, on a ce de bâton. D'accord. Vous avez besoin d'être accompagné ici par rapport à une décision que vous prenez. Alors, justice, as de bâton, nouvelle direction, passion, détermination. On parle d'être puissant, de se sentir puissant. De se sentir puissant, d'avoir beaucoup d'énergie par rapport à quelque chose que vous engagez. Créativité, le bâton. N'oubliez pas les énergies de feu. On engage quelque chose d'assez puissant dans sa vie. Mais là, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. D'accord. Le page, il débute dans la vie. Nous avons quoi derrière ? L'étoile. Un objectif de vie qui vous passionne, que vous idéalisez depuis de nombreuses années. J'ai le sentiment, les balances, que vous voulez obtenir quelque chose. Vous êtes bien entouré. Vous allez être accompagné. Donc, accueillez. Soyez dans l'ouverture de cette personne-là. Ou ces personnes-là pourront peut-être m'apporter des choses pour obtenir ce que je souhaite concrétiser dans ma vie. Vous êtes serein avec une carte de l'étoile. Vous êtes serein. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre issue que la réussite par rapport à ce que vous engagez. Waouh. On regarde ici. On a une 8 de bâton. Magnifique. Une accélération. Waouh. Et la 6 de bâton. As de bâton. 6, 8 de bâton. On est dans une énergie de réussite par rapport à ce projet. Je vous ai dit accueillez. Accueillez l'énergie d'autrui. Parce que là, on a l'idée de déverrouiller une situation. D'accord ? Parce que tu ne lâches pas l'affaire. De déverrouiller une situation par rapport à un courrier, un document, un mail, une personne. On parle de rapidité ici qui te procure joie, satisfaction, célébration. 6 de bâton. Waouh. Les balances. Je vous attends dans les commentaires. Parce qu'avec une 3 de coupe, un 6 de bâton, on est dans une grande satisfaction et d'une grande réussite d'un projet. Quelque chose que tu mets dans ta vie. Alors, c'est la rentrée. Peut-être que tu as eu plein d'idées pendant cette période estivale. Et que là, c'est le moment de l'engager. C'est le moment de l'engager. Je décide. Justice. On a quoi ? La fin de la lecture. Waouh. On a quand même une énergie de bien-être, de confort. La tempérance. La maîtrise intérieure. Il y a beaucoup de sérénité dans votre lecture. Les balances. Tempérance. Étoile. Page. On sent. J'ai le terme qui m'échappe. On sent un apaisement intérieur. On sent une sérénité. On sent vraiment que vous ne vous posez aucune question. Que vous n'êtes absolument pas dans la crainte que les choses n'aboutissent pas. On est sûr de soi. Alors, je sais que j'ai peut-être pris du temps à l'engager, cette décision, cette situation, cet engagement. Il y a eu quelque chose qui a peut-être pris du temps parce que là, tu as les pieds qui sont dans la terre. On est enraciné. D'accord ? Il y a vraiment ce sentiment d'être, en plus de ça, votre pierre, les balances, c'est le bois fossilisé. Bois fossilisé, ancrage. Vous êtes ancré vraiment dans la terre, les balances, pour ce mois de septembre. Il y a vraiment une grande sérénité derrière cette action. C'est peut-être en lien avec un projet, une décision, quelque chose que tu veux engager, qui t'a demandé peut-être grande réflexion. Waouh ! J'aime beaucoup parce que, très sincèrement, les balances, depuis le début de vos lectures, pour les douze signes, vous êtes le premier signe où il y a une réelle sérénité, un réel équilibre. Il y a vraiment un apaisement. Il n'y a pas de, je me fais dénoir la tête, je crains, j'ai peur, je subis. Non. Là, c'est, j'engage, je sais, je suis bien entourée, je crois en mon potentiel. Il y a des choses qui s'accélèrent, qui prennent une amplitude assez inattendue, qui te permet justement de jouir, peut-être qu'il y a une récompense, quelque part. Tempérance, bien-être, calme, harmonie. Patience. Il y a vraiment une, comme si vous aviez gagné en sagesse. On n'a pas la carte de l'ermite, ni le pape, mais on a cette énergie de bien-être intérieur. Dos de deck, waouh ! Pour moi d'octobre, vous le savez, je garde le curseur sur le mois d'après, la tour. On va voir si c'est une belle tour qui vous enrichit derrière, qui vous donne de la joie. Waouh ! Cavalier de bâton. Vous n'avez pas fini d'en mettre et d'en mettre des projets dans votre vie. Six de bâton, as de bâton, cavalier de bâton. C'est comme si les portes s'ouvraient à vous, les balances, par rapport à une situation de vie qui vous donne la possibilité de toujours en vouloir plus. Je te dis une bêtise, c'est comme si tu avais une petite maison, un petit appartement. Tu vois ton jardin et toi, tu vois ton jardin non pas comme ça, tu vois ton jardin comme ça. Tu as des projets pour ce jardin. Tu vois des arbres fruitiers. Tu vois un potager. Tu vois, je te fais un comparatif avec ce genre de situation parce que ça peut être plein de choses évidemment. Mais toi, tu vois grand. Tu vois plus loin. Tu n'as plus de barrière. Waouh ! Roi d'épée. Canon. Ah, Tilly ! Cinq de coupe, elle revient à la coquinette. La cinque de coupe, page de coupe, c'est beau derrière, mais cette petite ombre au tableau arrivera seulement pour le mois d'octobre qui est ce, je pouvais engager cette situation qu'en ayant eu le courage de laisser, d'accepter une situation derrière moi. Peut-être un ancien lieu de vie, peut-être ce petit jardin, vous l'aimiez d'amour. Donc, ce cinque de coupe, c'est, oh, je l'aimais d'amour parce que j'avais ma petite balançoire de mon enfance, mais la petite balançoire de mon enfance, eh bien, j'ai dû la raser parce que j'avais d'autres grands projets. Roi d'épée. Tu as encore des choses à mettre en place avec autorité, fermeté. Alors, évidemment, je te parle d'un petit quelque chose qui est un peu cuculapraline en te parlant de ton jardin, mais tu vois l'idée, tu le mets à ta sauce en fonction de tes objectifs, la balance. De ce que toi, tu vois en grand, dans ce que tu vois en grand, il y aura un petit quelque chose pour lequel tu avais beaucoup d'affection que tu devras laisser derrière toi de manière définitive. Ça sera un petit peu difficile à avaler, ce quelque chose. Mais, comme je le dis souvent pour le mois de septembre, le jeu en vaut la chandelle, balance. Il y a quelque chose de très important dans ta vie qui, certes, va un petit peu te rendre nostalgique. C'est comme si, hein, je n'ai pas envie d'accepter que je ne peux plus avoir cette petite balançoire qui faisait tant de bien à mon enfant intérieur. Mais alors, je deviens cet adulte, je deviens cette puissance, roi d'épée derrière. Nourrissez-vous justement de ce quelque chose qui vous peine de laisser derrière vous pour grandir les balances. C'est très beau, c'est très beau, c'est très doux parce que il y a, je sens une grande maturité aussi derrière votre lecture, les balances. Une grande maturité, une belle confiance en soi, as de bâton. Une belle confiance en soi, une belle maîtrise. Je vous ai dit, vous êtes en train de composer la musique de votre vie. On y va, les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Vous le voyez clairement, on n'a pas de changement radical, si ce n'est la tour au mois d'octobre. Mais c'est ce que tu engages au mois de septembre ici qui va faire que les choses seront libérées. On a quoi ici ? Wow ! Regardez-moi ça. Professionnelle, impératrice, soleil. S'il te plaît, balance. Un projet, la gestation, la fertilité. On est justement en train de préparer ici son plus grand bonheur. Soleil. On a quoi en dos de deck ? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est des objectifs. Tu imposes. C'est comme si tu imposais ta partition. Je veux jouer ce morceau. Je veux lancer ce projet. Et c'est moi qui décide de comment on engage les choses. Parce que tu as un projet en tête que tu ne veux pas lâcher. Avec le cavalier, il n'y a pas de discussion possible. C'est valeur de soi-même. J'ai confiance en moi. Je sais de quoi je parle. D'accord ? Soleil. C'est exactement ce que tu veux depuis toujours. L'impératrice. C'est magnifique. L'impératrice, c'est le plaisir féminin, la fertilité, la création, l'harmonie. C'est en lien avec les émotions. J'adore. Entre l'ermite et l'impératrice, moi, je ne sais pas quelle choisir. Le pendu, ça prendra du temps. Travailler en équipe. Papesse, coup de fortune. Waouh ! Ça s'annonce plutôt pas mal. Oui, j'ai regardé beaucoup de cartes. On a quoi ? Reine de coupe. Reine de coupe, sette de coupe. Possibilité, garde les pieds sur terre. Ne te disperse pas. Reste focus. Canalise tes énergies. Ne te laisse pas déborder dans tes émotions. N'oublie pas ce cavalier d'épée. Il n'était pas là pour rien. Cavalier d'épée avec cette reine de coupe, sette de coupe. Tu pourrais avoir, le temps d'un instant, des personnes qui suscitent ton émotionnel. Et qui savent très bien qu'en te proposant peut-être plusieurs choses, risquerait de t'y perdre. Tu risquerais de t'y perdre. C'est peut-être l'objectif à atteindre pour d'autres personnes. Je ne sais pas, je ressens une certaine manipulation parce que tu excels dans ce que tu exerces. Oh pétard, les balances. On y va. Quatre énergies dans le pro. Balance, professionnel, vie active, les passions, les hobbies. Tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait du bien à votre vie, tout ce que vous engagez dans votre vie. Ici, les balances. Dos de deck, on y va pour le mois d'octobre. On décryptera tout ça après. On y va. Les balances, la 2DP. Ici, on est dans une phase de transition. On a des choix à faire. On doit s'imposer. Mais il nous manque soit des dossiers, soit des idées. Ce n'est pas en place. Ça ne vient pas. Je reviens toujours avec la harpe. Je n'arrive pas à composer. Il n'y a rien qui sort. Si tu es écrivain, le bouquin, la page blanche, elle dure. Là, il y a quelque chose qui est en stand-by pour l'instant. Ça ne durera pas forcément. C'est la toute première. C'est très bien. On a quoi derrière ? Yes, roi de bâton. C'est bon. On a retrouvé l'inspiration. On a retrouvé l'inspiration, la passion, la détermination. On a beaucoup d'ego. On a beaucoup d'expérience. On ne fera pas deux fois la même boulette. D'accord ? Je vais peut-être changer d'endroit pour écrire, pour peindre. Alors, je fais vraiment un relatif avec tout ce qui est en lien avec les arts. Mais toi, tu n'es peut-être pas du tout dans ce qui est peinture, dessin, écriture. Tu es peut-être dans autre chose. Ça peut aussi matcher. Moi, je suis sur ça parce que je n'arrête pas de regarder cette harpe. Mais ce n'est peut-être pas en lien avec ça. D'accord ? C'est peut-être en lien avec autre chose. Il me manque des informations. Mais j'ai les compétences. Ici, ne doutez pas de vos capacités. Roi de bâton. Oh, 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 oh. Roi de denier, s'il te plaît. Et le fou. Bravo, les balances. Oui, yes. On a démarré durement avec les lectures. On a eu la Vierge. On traversait des choses assez complexes. Il y a eu des choses avec le Capricorne. Mais là, les balances, on a eu qui d'autre ? C'était incroyable. C'était les Gémeaux, je crois que c'était puissant. Il y a eu quoi d'autre qui était puissant ? Les lions, ils doivent travailler aussi sur certaines choses. Mais on se libère, on s'impose. Vous, les balances, waouh. Pareil, on s'impose. Roi de bâton, roi de denier. Je sais où je mets les pieds. Je sais où je les mets les pieds. Et surtout, je dirige. Donc, tu es peut-être ici dirigeant de ta société. Tu es peut-être en indépendant. Tu as peut-être un poste à responsabilité. En tout cas, tes responsabilités pour toi sont importantes. C'est toi qui les gères. Tu vas hésiter peut-être à prendre ce poste. Tu vas peut-être hésiter peut-être à considérer, à te considérer légitime à être responsable, à mettre des choses en place. C'est à toi de jouer la balance. Tes cartes sont entre tes mains. C'est à toi de jouer ton jeu. Le jeu de l'insouciance. Le jeu de l'audace. Le jeu de l'expérimentation dans cette activité. L'optimisme. Tu veux, tu vas, si tu te donnes tous les moyens. Tu as deux rois. La matérialité, la matière, les racines, la créativité. Tu en as plein la tête des idées. Lâche les chevaux. Bon, ce n'est pas le chariot, mais c'est la 2DP. Ouvre, ouvre. Ce n'était pas la clé qui est tombée ici pour la petite breloque, mais là, c'est vraiment ouvre les portes. Et confiance en ton potentiel. On regarde au mois d'octobre. Wow, superbe. Quatre de bâton. Célébration formelle, remise de diplôme. Il y a peut-être quelque chose que tu vas célébrer ici parce que tu as osé t'engager. Tu signes peut-être un contrat également ici au mois d'octobre. Quatre de bâton, palais de bâton. Alors, tu sais, ça me fait penser à ceux qui, une fois qu'ils ont décroché des gros contrats, ils prennent un peu de vacances avant de remettre les bouchées doubles. Palais de bâton, c'est ça. Un lieu de guérison. On s'apaise. J'ai tellement donné qu'il faut que je me... Vraiment, je me dessoupape un petit peu les énergies. Wow. Là, on parle de richesse, d'abondance matérielle et financière. Clairement. Il y a quelque chose que tu engages qui permet un jackpot. Alors, on se détend. Il n'y a pas des milliards, des millions d'euros qui vont arriver sur votre compte. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais c'est une confortabilité. Il y a peut-être une augmentation. Il y a peut-être quelque chose où tu es largement sollicité qui te permet une grande confortabilité. Ça, c'est très chouette. Très, très chouette. Cavalier de denier. C'est quelqu'un qui avance, mais qui a la maturité de... J'avance doucement, mais sûrement. Je préfère aller jusqu'au bout des choses, mais en étant patient. Cavalier de denier. Reine de denier. Wow. En tout cas, je te parlais d'ancrage dans ta lecture du mois de septembre. Mois d'octobre, dans le professionnel, tu as beaucoup de deniers. Roi, reine, dix de denier. Mais comment t'expliquer à quel point tu es en place dans ta vie pro ? Tu es en place. Alors, le roi de denier, il est là. Tu es en place. Tu sais exactement de quoi tu parles. Il n'y a pas de rature sur ta partition. Il n'y a pas de rature sur les contrats que tu signes. Il n'y a pas de faute. Il n'y a rien à redire. La perfection n'existe pas, mais là, c'est parfait. Balance. Tout est parfait. On n'a pas fini la lecture. On ne va pas s'emballer, Rachel. On va regarder dans le relationnel affectif. Mais là, il n'y a vraiment aucun ombre au tableau dans votre lecture pour le mois de septembre, les balances. On engage, on décide, on valide, on concrétise, on réalise. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Je prends un petit coup de café. Je ne te mets pas sur pause. Santé. Waouh. On y va. Relationnel affectif, on va regarder. Incroyable. 8 de denier. Ah ! Je vous ai dit, il n'y a pas d'ombre au tableau. Je vous ai dit, il ne faut pas que je m'excite à la nouillette. 3 d'épée. Relationnel affectif, vous travaillez sur une blessure ici dont vous avez du mal à dépasser. Que vous avez du mal à dépasser. Que vous avez du mal à cicatriser. Mais vous y travaillez. J'ai le sentiment que vous devez donner énormément de votre concentration profonde pour apaiser ce quelque chose qui, vous seul savez quoi, vous blesse. Tu sais, c'est un petit peu comme une cicatrice. Tu as beau à mettre des soins dessus et il y a toujours une petite goutte qui te rappelle que c'est douloureux. Et tu travailles sur ça. On y va les balances, les rassemblants l'une en balance. On y va pour mois de septembre 2024. Relationnel affectif avec les gens qui t'entourent. Communication avec ceux qui ont l'art et la manière de tenter de t'atteindre. On va regarder. Parce que c'est ça, relationnel affectif. Et des gens autour de soi, ils ne sont pas toujours dans la bienveillance. Ou alors ils l'ont été, ils ne le seront plus. Ou vice versa. Peut-être des gens qui ont été toxiques et qui ont changé, qui évoluent. Et qui deviennent bons, qui deviennent bienveillants. Rien n'est linéaire. Les énergies, ça peut être blanc, ça peut être noir. Yin, yang, tout peut changer. Rien n'est figé. On y va balance. Relationnel affectif solaire ascendant l'une. Septembre 2024. Relationnel affectif balance. On y va. Je vais juste checker si je suis bien droite. Oui, parce que toi tu sais quel point. Ouais, ça va. On y va les balances solaires ascendant l'une en balance. Qu'est-ce que je disais ? Bon, on va rembobiner et puis je vais supprimer. Il n'y a aucune ombre au tableau. En tout cas, vie perso, dans ce que vous engagez et dans la vie pro, vous tenez les rênes. Mais au niveau sentimental, au niveau relationnel affectif, vous lâchez. Vous travaillez pour lâcher des traumas. 10 d'épée. Elle est compliquée la 10 d'épée. C'est pas compliqué. 3, 7, 9, 10 d'épée, traverse. C'est lié à des blessures. C'est lié à des trahisons. C'est lié à des oppressions. C'est lié à de la manipulation. 10 d'épée. Des personnes ont poussé le bouchon trop loin. Tu connais la pub ? Il y a Maurice qui est passé par là. 10 d'épée. Wow ! Reine d'épée, voilà. Moi, je valide. Je valide pas toujours reine d'épée. Mais quand on a un 10, je la valide, elle. Ça, c'est la conséquence de l'oppression psychologique dans ton entourage. La pression psychologique, le pointier du doigt, c'est ta faute, t'as mal fait, t'aurais pas dû, c'est pas comme si, tu dois faire comme ça, c'est là que tu dois être, comment tu te comportes, comment tu parles. Tu vois, c'est l'idée d'avoir été infantilisée peut-être pendant des années par rapport à une personne ou plusieurs personnes. Wow ! Stop ! J'abandonne tout le monde. Mais là, on s'impose. Il n'y a plus de demi-mesure avec une reine d'épée. J'ai été sabotée, j'ai été écrasée. Maintenant, il faut remonter. Et pour remonter, il n'y a pas de demi-mesure avec une reine d'épée. Vif, tranchante. Ce que je te dis ne te plaît pas, c'est pas mon problème. Il y a l'idée d'être un petit peu dans, alors pas dans la vengeance, mais presque, là. Est-ce qu'on s'adoucit ou pas ? C'est de pentacle, c'est bien. Vous allez prendre conscience que vous devez travailler sur cette reine d'épée. Sur ce côté, trop. Là, c'est fait le bilan ici, balance. Fais le bilan, revois tes propos, fais une analyse sur l'attitude que tu adoptes. Parce que peut-être que là, tu en fais une généralité de ce qui a été difficile avec une personne. Tu en fais une généralité. Et ça, c'est légitime. Et ça, il n'y a personne qui peut vous blâmer pour ça. Parce que c'est très compliqué de faire. Pourtant, il fait preuve de discernement. Mais c'est très compliqué. Dans un premier temps, quand on a été... Parce qu'on peut parler de burn-out dans sa vie, là. Sans forcément le verbaliser. C'est ton burn-out dans tes tripes que tu ne verbalises à personne. La raison probablement pour laquelle tu es RNDP. Parce que si tu verbalises, tu adoucis un petit peu, tu comprends. Tu travailles en même temps sur ça. Mais là, il y a probablement eu quelque chose qui fait que tu deviens tellement vif, vive, que tu prends conscience. Ok, d'accord. Il y a peut-être des détails qu'il faut que je revoie. Des paramètres à modifier. On est dans de la récolte. On est dans de la satisfaction avec une sette de deniers. On est dans je me retrouve. On est dans une récolte. Mais là, on ne parle pas de matériel et de finance. On parle de qui je suis devenu. Là, tu travailles sur qui tu es devenu. Il y a des petits réglages à faire. Les réglages, c'est peut-être te remettre en question à ne peut-être pas t'adresser à tout le monde de la même manière. D'accord ? Ne peut-être pas considérer que tout le monde te veut encore du mal. Je vais avoir des émotions. Oui, je suis sauvée. Les émotions sont sauvées. L'empereur. Waouh. Bravo, les balances. Waouh. Attends, je reprends un coup de café. Empereur, les balances. Waouh. C'est très chouette, là. Ça va être très productif, ton bilan. Ton analyse va être très chouette. Mais ce n'est pas ça qui va forcément t'adoucir. C'est que là, tu ne vas plus rien laisser passer. Alors, autant tu es tes reines d'épée. Mais là, l'empereur, c'est les figures de cours dans sa globalité. D'accord ? C'est le pouvoir, l'ambition. Je sais ce que je ne veux plus. Ce n'est pas je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus. Accepter, tolérer, laisser passer. Il n'y a plus de conciliation. Il y a eu des bornes qui ont été dépassées. La goutte a été trop loin. Vous avez fait déborder le vase. De tolérance. Maintenant, je vais vous imposer ma manière de faire. Ouh. Ok, les balances. L'empereur, il ne passe pas par quatre chemins pour expliquer qu'il a le pouvoir sur sa vie. Qu'il a le contrôle. Il a autant d'insensibilité que la reine d'épée, si ce n'est plus. Je disais avec le 7 de Pentacle, tu vas peut-être adoucir. Ce n'est pas que tu vas adoucir. C'est que tu vas faire de cette autorité peut-être trop tranchante, tu vas en faire un pouvoir de contrôler les choses, de contrôler les personnes, de diriger un petit peu. Ça peut créer ici un vide. Mais c'est le vide que tu auras choisi dans ton entourage. Le tri va se faire tout seul. Parce que les personnes qui étaient autour de toi qui ont contribué à ce 10 d'épée là, quand ils vont comprendre et observer que tu n'es plus cette personne 10 d'épée là, et qu'ils vont voir que tu es empereur, ils vont se dire « Ah ben moi, ça ne me va pas. Ça ne me va plus. » Parce que vous savez ce qui va se passer ici avec l'empereur, c'est que tu vas avoir probablement des propos que tu n'auras jamais eus avec des personnes qui ont contribué à 10 d'épée. qui n'ont jamais été confrontées à la vérité qu'on a à leur dire. Vous savez, des fois, il y a des personnes, ils sèment la terreur autour d'eux. Ils ont un comportement toxique. Ils ont un comportement diabolique. Ça, très probablement parce qu'ils ont une blessure profonde. OK. Ça ne te donne pas l'opportunité d'être agressif et être mauvais avec les gens. Ce qui risque de se passer ici, c'est que ces personnes-là qui se sont permis de dire des choses qui t'ont enfoncé, que tu as accepté, parce que probablement tu considérais qu'il y avait des choses difficiles qui traversaient et tu as accepté, tu as accepté, tu t'es oublié. Définitivement, c'est terminé. Tu vas te permettre de leur dire des choses que jamais personne ne se permet de dire parce que les gens tremblent devant cette personne. mais toi, tu vas dire les choses. Et qu'est-ce qui va se créer ici ? La fuite. Parce que, wow, toi, balance, tu t'es permis, permise de dire quelque chose à cette personne-là qui n'a pas l'habitude qu'on lui fasse, qu'on lui tienne tête. Et là, elle va se dire, ouais, mais elle se prend pour qui ? Ben oui, mais parce que les gens tremblent tellement devant toi parce qu'ils ont les pétoches de s'en prendre une verbalement, ben que les gens ils te brossent dans le sens du poil. Tu sais, les moutons qui suivent les gens qui dirigent, ça, c'est toi maintenant qui va diriger la personne qui est là. Alors, je te parle d'une personne, mais c'est peut-être plusieurs personnes, d'accord ? Je me suis étalée, les balances. Je me suis étalée, mais là, c'est une revanche que tu prends. Tu m'as écrasée, mais maintenant, c'est à mon tour. Non pas de t'écraser, mais de te sortir de ma vie. De décider que tu ne fais plus partie. Et vous verrez que ces personnes-là, qui vous ont probablement fait du mal, que vous avez accepté pendant trop longtemps, ces personnes vont regretter de ne plus vous avoir dans la vie. Parce que là, on parle d'une belle âme qui a été sabotée, mais qui revient en puissance. Vous auriez pu apporter à cette personne ou à ces personnes-là beaucoup de choses. Je me suis vraiment littéralement dispersée, les balances. Dis-moi en commentaire si tu te ressembles, tu te ressembles, tu te retrouves dans cette lecture. Il y a des choses au mois de septembre que tu ne laisseras plus jamais passer. Dos de deck, quatre de coupe. OK. Quatre de coupe, tu cherches à, avec toi-même, d'accord ? Déjà, tu veux de l'aide de personne avec une quatre de coupe. tu cherches à assouvir ce qui manque à ta vie. Probablement parce que il y aura du ménage qui sera fait dans ta vie parce que tu deviens empereur. Comme je viens de t'expliquer. Quatre de coupe, c'est l'ennui. OK. Mais là, maintenant, il est peut-être nécessaire de savoir comment je peux faire pour combler ce quelque chose qui me manque. Cinq de coupe. On le voit encore une fois là. Quatre de coupe, cinq de coupe. Bam ! Là, tu as l'émotionnel qui prend. Parce que tu as imposé des choses. Là, c'est une phase d'acceptation qu'il y a une modification dans ta vie avec les gens qui t'entourent parce que tu as imposé. Comme tu n'es plus. Là, si tu n'avais pas ce 10 d'épée là et si tu avais toujours été celle qui accepte ou celui qui accepte tout, tu n'aurais pas ces dommages collatéraux là. Quatre d'épée, cinq d'épée, quatre de coupe, cinq de coupe. C'est, oh mais non, je ne l'ai plus dans ma vie. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'aurais pas dû. Ben si ! Il y en avait marre d'accepter les choses. Balance. Il était nécessaire, c'était une question de survie. 10 d'épée, tu en voulais encore combien ? Des doses pour t'enterrer. Stop ! Sonnette d'alarme. Oui, sonnette d'alarme. Oui, c'est ça. Stop ! Quatre. Regarde. Regarde. Accepte. Libère. Et prends conscience qu'il y a de nouvelles choses derrière. Regarde ce qui se passe. Quatre de coupe, cinq de coupe, valet de coupe. Lâche-moi ça là. Ces trois coupes là que tu t'accroches. Ces personnes là que tu regrettes d'avoir sorti de ta vie. Dis-toi que on ne peut pas continuer à avancer avec des personnes qui sont nuisibles, qui sont nocifs. Il y a eu des gens toxiques là, 10 d'épée. Une valet de coupe. Tu vas découvrir de nouvelles choses. Yes ! Waouh ! Le pape et le diable. Et la mort. Très très puissante votre lecture au niveau du relationnel affectif. Les balances. Je me suis éternisée. Je me suis éternisée. Je suis à combien ? 10 000 minutes. Non, ça va. 35 minutes, ça va. Non, parce que je sais que quand je m'étale trop, vous n'aimez pas trop. Alors, je suis désolée, mais des fois quand je m'étale, c'est que j'ai besoin de vous communiquer des infos et là, au niveau du relationnel affectif, il y a eu besoin de vous expliquer les choses. Il faut entendre les choses, les balances. Stop. On y va dans le dèvre perso. On va regarder ce qui ressort. Développement personnel, balance, solaire ascendant, l'un en balance. Vous écrivez la musique de votre vie. Empereur. Regardez. C'est vous qui écrivez la musique de votre vie. D'accord ? C'est vous qui écrivez les musiques. C'est vous qui écrivez la partition. Les paroles. Tout. Tout. Waouh. Quelle lecture, les balances. Je vais l'appeler comme ça. Quelle lecture, les balances. J'ai envie de vous faire des câlins. Allez, on y va, les balances, solaire ascendant, l'un en balance. On y va. Alors, ça peut être lié à une personne pour qui vous avez de l'affection très profonde parce que qui réussit 10 d'épée a été... Vous avez donné beaucoup. Donc, ça peut être... Alors, vous le savez que je fais les lectures sentimentales après à part, mais ça peut. Ça peut, ça peut. Et parlant de lecture love, je reprendrai cet oracle que vous avez tant aimé, l'oracle d'Eros, où vous avez découvert une lecture un petit peu coquine, un petit peu sensuelle, même sexuelle. J'ai aimé l'accueil et j'ai eu un petit peu peur, je vous l'avoue. Je me suis dit ça va peut-être les effrayer. Mais alors, pas du tout. Ça a été le contraire. Et vous avez trouvé que c'était génial de ne pas avoir de tabou par rapport à la sexualité. Donc, pour les lectures sentimentales, je ressortirai l'oracle d'Eros et on refera ces lectures que vous avez très largement accueillies de manière très positive dans les vidéos du mois d'août. Donc, voilà. Pour ceux qui ont trouvé un grand confort dans ces lectures, j'utiliserai le même oracle. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner une personne de votre cœur profond. On y va, dev perso, le dos de deck et on y va. Est-ce qu'il y a une what the fuck evolution ? Parce que là, Rachel, comment tu parles ? On a un 5 de denier. OK. C'est bien aller au début de la lecture. 5 de denier, c'est l'incompréhension de ton entourage, de qui tu deviens, de ce que tu n'acceptes plus. Là, ici, c'est comme si, OK, tu sais le vide dont je t'ai parlé qui se crée, qui va se créer. Il est peut-être déjà en train de se créer, ce vide, dans ta vie. 5 de denier, c'est ça. Sentiment de rejet. Tu ne me comprends pas, vous ne me comprenez pas. Je suis en train de m'élever, mais mon élévation ne vous parle pas, vous ne l'entendez pas. Donc là, on se sent un petit peu mis de côté. Et c'est peut-être toi qui te mets de côté. On a quoi ici ? Pardon, tour. Quelle lecture. Tour. On va peut-être déconstruire ce sentiment de manque pour retrouver l'amour, l'affection, la tendresse. 4 de pentacle. Eh ben non, tu ne retrouves rien du tout, tu protèges. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh ben, je vous laisse dehors. Waouh ! Il n'y aura pas à tergiverser pendant 107 ans les balances. Votre évolution vous appartient et vous allez vraiment, il n'y a pas d'huile de coupe, mais vous allez vraiment faire du classement vertical dans votre environnement, dans votre entourage physique. Il y a vraiment des choses que vous allez bannir de votre entourage. Eh ben voilà, c'est encore mieux. Nous avons ici la colombe. Cette carte de ce tarot, le Gold Foil Tarot, je la garde toujours parce que c'est la colombe. Elle a une illustration qui est tellement pertinente. On se libère et on rejoint sa nature profonde. On rejoint sa famille d'âme. On rejoint les gens avec lesquels on sait qu'on est en alignement. La liberté, vous vous libérez de ces gens qui vous ont écrasé, qui vous ont saboté. Vous déconstruisez tout le passé. Il y a probablement des blessures sur lesquelles vous avez travaillé ces derniers mois pour trouver cette liberté ici, les balances. C'est très puissant votre lecture. Quelle lecture ! Voilà. Les amoureux, le chariot, 8 de pentacle. Je vais loin derrière, j'ai envie d'aller loin. 5 de bâton, 10 de bâton, 7 d'épée. Ouais, 6 d'épée, pardon. Vous êtes dans une grande, grande transformation intérieure qui ne va pas s'arrêter à je sors des gens de ma vie. Ça va continuer. Vous allez toujours et encore analyser les choses. On va bouger, on va changer de stratégie. On va... On contribue vraiment à son élévation. On contribue. Et là, vous prenez très clairement conscience que le dev perso, c'est pas que le mois de septembre. Parce que là, il y a de très belles cartes de mouvements, d'avoir la foi en ce sur quoi on se dirige, on s'élève. C'est très, très puissant, les balances. Waouh ! Quelle lecture ! Quelle lecture ! Les balances, dis-moi en commentaire si tu te sens comme ça. Et ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable. Quand on est dans une élévation dans le développement personnel, quand il y a des choses qui bougent. Alors, je ne sais pas, je suis en train de faire cette lecture-là avec les énergies, peut-être que vous y êtes dedans, avec l'énergie de la pleine lune en verso qui a eu lieu le 19 août. Elle a été... Alors, je ne sais pas vous, mais moi, elle m'a éclatée. Elle m'a éclatée. Vous, j'ai le sentiment que c'est peut-être cette prise de conscience, peut-être qu'elle a démarré à ce moment-là. Toi qui regardes la vidéo au mois de septembre, il y a peut-être eu cette prise de conscience à cette pleine lune du 19 août. La super lune. Plus grande, plus lumineuse, parce que plus proche. Waouh ! Dis-moi en commentaire. Allez, on y va, balance. Solaire ascendant, lune en balance. On y va avec l'oracle, de Gaïa. Quel est ton message pour le mois de septembre 2024 ? Balance solaire, ascendant, lune en balance. Qu'est-ce qu'on a pour toi ? J'adore ta lecture. Je pense que je suis droite ou pas ? Ouais. Hop, toi, je te redresse. Hop là. On y va. On a quoi pour toi ? On a une guérison ? On a une guérison ? On a un souvenir. Souvenir des émotions passées refont surface. Tu sais, c'est quoi ça ? Quatre de coupe, cinq de coupe, les choses que tu ne veux pas laisser derrière toi. Parce que regarde, elle a l'air un petit peu tristounette, cette Pichoune. Attends, je te ravance. Je te ravance parce que je vais te lire le passage, la carte 21. Souvenir. Elle a l'air tristounette. Qu'est-ce que tu en penses ? Balance. Je me suis ternisé sur votre lecture au niveau du relationnel affectif. On te dit quoi ici ? Avec la carte souvenir. Je vais te la mettre ici parce qu'il y aura peut-être une connexion à faire. Alors, vous le savez, il y a des illustrations qui sont nécessaires pour faire une connexion énergétique et une libération, surtout à l'issue de la connexion. Donc, ça peut t'aider. On te dit quoi ici, balance ? Avec la carte souvenir. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. On peut parler de vie antérieure. D'accord ? Les balances. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Je viens de vous expliquer quoi avec cette pleine lune ? Bouleversé, déstabilisé, inconfortable. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage au bon comme au mauvais souvenir de chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine de même que de penser au futur et sage. Toutefois, sans préoccuper outre mesure, ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Affirmation positive, les balances. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je respecte car elles font partie de mon histoire. Je les respecte. Tu te rappelles de cette blessure dont je t'ai parlé quand tu te fais un bobo et que tu tentes de soigner cette cicatrice que tu tentes, que tu tentes, que tu tentes, que tu tentes. Et c'est de ce souvenir-là dont tu vas te servir pour te sortir. Cette 10 d'épée peut être une blessure qui n'est pas actuelle mais de ce que tu te souviens de ce que ça te procure. La raison probablement pour laquelle tu deviens si rapidement en peur parce que cette blessure-là date d'il y a longtemps. Quelle lecture les Balance. Waouh ! Un grand merci à vous les Balance pour votre temps, votre patience. Merci de me permettre vos lectures, de rentrer dans vos vies de cette manière, de vivre ces énergies. C'est un... C'est une... Vraiment, je me nourris de toutes ces lectures. C'est incroyable. Merci infiniment du fond du cœur en consultation privée si tu as besoin qu'on décortique tes énergies personnelles. Guidance et messages de vie 1.0 arrobas gmail.com Le site internet sera ouvert normalement au début du mois de septembre. Donc, le lien de ma boîte mail sera toujours ouvert également. Mais le site internet guidance et messages de vie.com arrive au mois de septembre. Donc, la vidéo paraît déjà au mois d'août. Soyez un petit peu patient. Je peaufine ce site. Je veux vraiment qu'il soit mon image. J'espère qu'il vous plaira, qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Donc, merci pour tout. Merci infiniment pour cette lecture, les balances. Like, partage, abonne-toi. Viens sur Instagram, abonne-toi et on partage plein de petites choses, des photos, des vocaux, des cycles lunaires aussi. On regarde, je vous partage des petites choses qui me font vibrer, que j'aime bien, des petits chats, des choses qui nous font évoluer tous et grandis toujours et encore ballant. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. et ciao.